Musique Bonjour François Styrian, je vous invite à visiter le salon de lecture du lieu unique. Bonjour Marine Henry, alors d'où vous vient cette merveilleuse idée d'ouvrir à la place de la librairie ce café-salon de lecture ici au lieu unique à Nantes ? Alors en fait, suite au départ de la librairie, la direction du lieu unique a souhaité recréer un lieu où le livre soit au centre. Et on a décidé de créer un lieu non marchand, c'est-à-dire un lieu où on ne vend rien, cette fois on ne vend plus de livres, mais on met tous les livres à disposition du public pour de la lecture sur place. Voilà le principe du salon de lecture. Donc c'est un lieu convivial avec à disposition environ 5000 titres qui sont dans différents genres. C'est un lieu généraliste en termes de contenu. Donc on trouve un certain nombre de livres d'art tout d'abord, en fait par là. De livres d'art et de beaux livres, à la fois en photographie, en peinture, en architecture, en urbanisme. Et ces livres viennent d'où ? Alors ces livres viennent d'univers l'hiver. En réalité, tout d'abord, il a été constitué avec des partenaires. Des partenaires institutionnels et des partenaires culturels, institutions locales. Donc il y a une première grosse partie qui vient déjà du fond, du lieu unique. Plusieurs milliers de livres d'art qui viennent des bureaux du lieu unique. Ensuite, on a un partenariat avec la Bibliothèque municipale de Nantes, qui nous a fourni un certain nombre d'ouvrages dans toutes les catégories. Et aussi le Musée des Arts, la Maison de la Poésie, le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, qui nous a permis d'enrichir ce fond assez rapidement pour lancer le lieu au mois de mars. On a également des partenaires qui sont des éditeurs, directement. Donc là, c'est sur des titres qui me tiennent à cœur, ou des collections ou des éditeurs indépendants qu'on ne voit pas forcément partout. Donc je souhaite valoriser aussi la création éditoriale, locale, mais pas que locale, au national aussi. Donc là, comme j'ai travaillé des années dans l'édition, j'ai contacté mes anciens confrères éditeurs et je valorise aussi leur catalogue par ce biais-là. Alors, Marie, nous sommes ici dans le coin cosy du salon de lecture. Donc on peut peut-être enlever les masques, puisque on respecte les règles de sécurité, ce qui est normal pour se parler. Alors, dans la programmation de ce dernier trimestre, parce qu'on y est déjà, il y a des cartes blanches. Et quel est ce principe de carte blanche ? Alors, le principe de carte blanche, c'est de mettre en avant, de mettre en lumière soit des créations, soit des structures éditoriales, et de donner la parole, d'incarner le livre par de la parole proférieure. Donc, c'est aussi de créer des espaces de rencontre entre le public directement, et les artistes et les créateurs. À la première carte blanche, tu l'as consacrée, je pense que c'était bien le but, à la femme. À la femme, et surtout à quelque chose de très particulier, c'est la résistance des femmes, dans tous les domaines, que ce soit dans l'intimité, dans la politique, et également par rapport au terrorisme. Donc, répondant à cette demande, c'est pour ça qu'on m'a confié une carte blanche. La première carte blanche sur laquelle j'ai travaillé, c'est « Le voyage d'Alceste », qui est une production de la compagnie théâtrale Science 89. Et je travaille depuis très longtemps sur quelqu'un qui me tient à cœur, c'est Charlotte Delbault. Charlotte Delbault, qui est une femme qui a passé toute sa jeunesse au Parti communiste. Elle faisait partie du Parti communiste et a suivi ses études aux universités communistes à Paris. Et dans le cadre de ces rencontres, elle a épousé Georges Dudac, qui était un résistant avec elle, qui s'est engagé avec elle dans la résistance communiste. On raconte tout ça dans le texte, et c'est l'objet de l'exposition que nous avons organisée ici. Donc la grande rencontre de Charlotte Delbault, c'était le théâtre, par l'intermédiaire de Louis Jouvet. Donc on a organisé toute une exposition autour d'elle, autour de son parcours, de son compagnonnage avec le Parti communiste français et les Nantais, évidemment, parce que c'est le Parti communiste de Nantes qui a impulsé toutes ces rencontres. Et donc voilà, cette exposition existe. On peut consulter à la fois un extrait de la pièce, on peut consulter des documents sur la résistance du Parti communiste, consulter également tous les ouvrages qui ont constitué mon fond d'études pour écrire ce texte choral sur Charlotte Delbault, que vous allez découvrir grâce à une lecture filmée de ce texte. Et puis il y a deux autres femmes qui vont assumer cette résistance intime. L'une est Julia Querninon, qui a écrit ce livre, Liv Maria, qui est, on le voit sur la couverture, je peux la lire, « Je suis mère, je suis menteuse, je suis une fugitive et je suis libre ». Donc la liberté, c'est très important. À travers ce livre, elle exprime sa propre liberté, sa propre vision du monde. C'est une jeune romancière nantaise et qui a obtenu plusieurs prix et dont j'ai adoré personnellement le livre et qu'on pourra rencontrer également. Il y aura une lecture qui sera faite de son bouquin parce que la parole préférée est importante. Revenir à la parole, on lit comme ça un livre, on le lit, mais après l'entendre, c'est autre chose. C'est le découvrir autrement, à travers la voix des comédiens, la voix des autres. Parce que bon, ce ne seront pas toujours des comédiens qui liront. Ce sont peut-être des gens qui travaillent dans des ateliers de théâtre que notre compagnie a impulsés depuis très longtemps, ici à Nantes. Et « Je suis une autre », c'est un livre de Daniel Michel Chiche dont le parcours est absolument exceptionnel. Non, ce n'est pas de sa faute. Elle a été victime d'un attentat au Milbar en 1956 à Alger. Cet attentat lui a ôté à la fois sa grand-mère et sa jambe. Et depuis, évidemment, le destin de Daniel est lié à l'Algérie, au terrorisme, et plus particulièrement le fait que la bombe qui lui a ôté un espoir de vivre comme une femme normale était posée par une femme. Et donc, elle s'interroge sur la femme dans le combat terroriste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle part, évidemment, de l'attentat du Milbar, mais nous allons jusqu'au Bataclan, qui, là, nous concerne totalement. Et « Je suis une autre », c'est l'histoire d'une fausse victime, si j'ose dire, d'une jeune femme qui s'est sentie blessée par ces attentats et qui est restée empathique avec les victimes et qui, à la limite, invente le fait qu'elle est une victime. Et donc, c'est très, très intéressant parce que nous sommes tous en empathie avec les victimes du terrorisme. Nous vivons tous ces attentats d'une manière très particulière et c'est un sujet très actuel. Et la place des femmes, la place des femmes, n'est pas la même que la place des hommes. Et c'est cette place particulière dans la résistance, dans la guerre, dans le terrorisme, dans la société en général, qui m'intéresse particulièrement. Qu'est-ce que je voudrais ajouter en point commun de ces trois ouvrages dont tu la charges dans la carte blanche ? C'est ces trois destins de femmes qui sont très, très différents, à des périodes différentes, soit des personnages de fiction ou des personnages ayant existé. C'est effectivement cette force de vivre qu'elles ont toutes face à l'imposture, face à la guerre ou face à l'intimité, même face au secret. Elles ont cette force vitale qui est incroyable et cette liberté également. Les deux ensembles en font des personnages lumineux, même dans l'adversité. C'est ça qui m'intéresse. Et au niveau des écrits, mais également au niveau de la parole proférée, qui était aussi ce que disait Charlotte Delbourg, qui pour elle, c'était important d'écrire, évidemment. Elle a fait plusieurs écrits suite à son histoire, mais c'était surtout de porter la parole, de porter ses mots et de transmettre en disant, elle disait que c'était plus fort, la parole proférée, très forte, pour justement passer ses messages de liberté et de force vitale. C'est ça qui comptait, que tu incarnes, notamment dans le voyage d'Alceste. Pour moi, c'est un guide, Charlotte Delbourg, parce qu'elle parle de ma génération, qui est une génération, quand même, nous avons connue, nous, les années 50, les années 68, et donc elle parle de notre ressenti par rapport au XXe siècle. Nous, nous avons cette mémoire-là, parce que, bon, moi, j'ai plus de 70 ans, donc j'ai cette mémoire-là, et je veux la transmettre, et parfois j'ai l'impression d'être un vieux crouton, de parler d'il y a 100 ans, ce qui n'est pas vrai. On parle toujours de maintenant. Et donc, c'est pour ça que je fais ce lien avec une romancière de 40 ans, vous avez 40 ans. C'est important pour nous, gens de théâtre, de parler à toutes les générations, et de transporter cette parole, qui est notre mémoire. Donc, la boucle est bouclée. Comme ici, au lieu unique, il y a une boucle qui est bouclée. Effectivement, et cette parole est intemporelle, et universelle, et c'est verset. Et on peut transmettre, en fait, cette parole à toutes les générations, et effectivement, même auprès des publics plus jeunes. Ce sera toujours d'actualité, et aussi vivant, c'est ça la force de ces textes. Sans compter qu'actuellement, le théâtre de rue est absolument indispensable pour nous, puisque les lieux nous sont fermés. Et donc, voilà, c'est une façon d'ouvrir la culture à tout le monde, dans un lieu clos, mais qui existe à Nantes, à deux pas de la gare. Merci beaucoup. Merci. De nous accueillir, et puis merci d'avoir ouvert ce lieu qui est quand même un lieu de respiration. et de, oui, c'est un lieu où on peut lire et revenir à nos sources. Partager, échanger, c'est important aussi. Merci François. Merci Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada